Eva Mendes, ce qu'elle refuse radicalement de si elle revient un jour au cinéma Voilà près de dix ans qu'Eva Mendes a déserté les plateaux de tournage, elle qui se concentre désormais sur l'éducation de ses deux filles. Si elle devait un jour revenir au cinéma, l'actrice adore et déjà annoncée que ce retour se ferait sur conditions très claires et non négociables. Rares sont les stars d'Hollywood à avoir pris la décision radicale de quitter les plateaux de tournage pour se concentrer sur des choses plus essentielles. En 2014, Cameron Diaz avait déserté le milieu du cinéma, elle qui a récemment fait son grand retour dans un film avec Jamie Foxx. Après huit ans d'absence, quelques années plus tôt, elle confie alors d'une interview accordée à Gwyneth Paltrow pour sa chaîne YouTube que le cinéma ne lui manquait pas du tout. « Lorsque vous tournez un film, ils ont une excuse parfaite. Ils vous possèdent. C'est des journées de douze heures pendant des mois. Vous n'avez le temps pour rien d'autre. J'ai réalisé que j'ai donné des parties de ma vie à ces personnes et qu'elles les ont prises », avait-elle déclaré. Si Cameron Diaz a brièvement remis le pied à l'étrier, ce n'est toujours pas le cas d'Eva Mendes, qui a elle aussi raccroché les crampons en 2014, l'année de naissance de sa première fille. Esmeralda Amada, née de ses amours avec Ryan Gosling. En 2016, le couple accueillait leur deuxième fille. Amadali. Deux adorables petites filles à qui Eva Mendes consacrent le plus clair de son temps. Elle qui avait révélé dans les colonnes du délit le graphe que ses enfants faisaient l'école à la maison. « Je suis fermement convaincue qu'il faut essayer de toujours garder la famille unie. » Quoi que l'on fasse et surtout quand les enfants sont petits, avait-elle déclaré. Inséparable de Ryan Gosling et de leur fille, Eva Mendes, qui célèbre ses 49 ans ce dimanche 5 mars, était invitée dans l'émission de View en 2022, et avait évoqué sa carrière en stand-by. L'occasion pour elle de révéler sous quelles conditions elle pourrait revenir sur les plateaux de tournage. « J'ai une très courte liste de ce que je veux bien faire avant mes enfants, j'étais prête à faire à peu près tout, tant que c'était un projet fun. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas de trucs violents, je ne veux pas faire de sexualité. » Donc la liste est courte, avait-elle expliqué. Eva Mendes, qui a avoué qu'un Disney serait parfait pour signer son retour, se concentre pour l'heure sur sa famille et sur sa marque d'éponge, baptisée Scura Steel Sponge. Sous-titrage Société Radio-Canada